Sandrine, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déjà allée en radio parler d'une journée de prévention, de dépistage, qui a eu lieu en début de ce mois d'avril. Comment ça s'est déroulé ? En fait, effectivement, c'est vrai que chaque année, mon association organise des événements, une journée de l'allergie. L'année dernière et cette année, nous avons décidé de faire un dépistage, c'est-à-dire des actions concrètes. Donc depuis l'an dernier, on demande aux allergologues d'ouvrir leur cabinet. De jouer le jeu, voilà. On les sollicite, on leur demande de jouer le jeu et d'ouvrir leur cabinet à des tests. Particuliers, pour qu'il y aurait des questions. Un jour des portes ouvertes, avec la possibilité de faire des tests gratuitement, ce qui n'est pas le cas tout le long de l'année. Et ça permet d'ajouter un petit peu à nos actions, à ce que fait l'association au niveau de la prévention. – Et alors, les allergologues sur le territoire ont bien joué le jeu et beaucoup de personnes ont répondu à cette invitation ? – J'ai interrogé, là déjà, pour faire un premier bilan, un allergologue qui m'a dit que dans la journée de l'allergie, il a reçu une vingtaine de personnes. – Ah, donc le message est bien passé. – Le message est bien passé. Et puis j'ai eu beaucoup d'appels aussi, pour me poser des questions, tout simplement. Mon enfant a-ci, ou à ça ? – Est-ce que c'est une allergie ? – Est-ce que ça vaut le coup qu'on aille voir ce médecin ou pas ? C'est vrai qu'une des actions de mon association, c'est la prévention, et c'est d'informer les gens. – Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont allergés et qui ne le savent pas ? – Très certainement, parce que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir le réflexe de l'allergie, et parce qu'ils n'ont pas l'habitude aussi de faire dépister ça tôt. – Tôt, ça veut dire qu'on prend nos enfants ? – On peut le prendre quand ce sont des nourrissons. – Ah oui, déjà. – Chez les tout-petits, on peut dépister. – Parce qu'on peut déjà savoir s'il sera allergique, par exemple, au cacahuète ? – Au cacahuète, il ne va pas en manger avant un petit moment. – Oui, voilà, justement. – Mais par exemple, moi, je me suis impliquée aussi dans cette association parce que je suis maman d'un petit garçon qui a 5 ans aujourd'hui et qui a toujours été allergique aux produits laitiers. – Ah, pas facile, ça, pour un nourrisson ? – Donc, dès la naissance, dès qu'on a voulu lui introduire les produits laitiers… – Il régurgitait. Ça, il y a beaucoup de bébés, à vrai dire, qui régurgitent le lait. Donc, ça pourrait venir d'une allergie ? – Tout à fait. Et ce que se disent les parents, ils se disent, « Bon, on va changer de lait ou tout simplement… » – Voilà, et on en passe 350 avant de trouver le… – Oui, bon, maintenant, c'est le dialogue avec le pédiatre qui va les conseiller ou qui va… C'est vrai que nous, notre pédiatre qui suivait bébé au tout début, nous a tout de suite dit, on va essayer un patch. Et avec le patch qu'on lui a fait, on a vu qu'il était tout de suite allergique aux produits laitiers. – Alors, quand on est maman et qu'on s'aperçoit que notre bébé est allergique aux produits laitiers, là, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on lui donne ? – Surtout que c'est mon premier et seul enfant pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'on lui donne ? Moi, je l'ai allaité pendant trois ans et demi, exclusivement au sein. – Donc là, il acceptait ? – Oui, il prenait le sein, mais il n'a jamais eu aucun problème de laitier. – Tout ce qui était lait en boîte, en fait, il était allergique ? – Tout ce qui contient de l'hydrolysa de lait, tout ce qui contient du lactose, il ne pouvait pas en prendre. Donc quand il a fallu diversifier son alimentation, quelque part, c'est nous, les parents, c'est nous, l'entourage, qui avons dû apprendre à composer, à voir différemment la vie, à prendre plus de produits avec du lait. – Alors, du lait, on en trouve dans plein de choses. On en trouve dans les crêpes, on en trouve dans les biscuits, les préparations en sauce. – Les crèmes, voilà. Donc tout ça, c'est interdit. Les yaourts aussi, du coup ? – Les yaourts, il n'a jamais pu en prendre. Donc à un moment donné, on lui disait, essaye le lait de soja, mais en même temps, il peut faire une allergie croisée. Donc nous, qui étions jeunes parents, on découvrait un petit peu ça. C'est vrai qu'il y a eu un temps d'adaptation. Et mon message aussi, en tant que présidente de cette association ici, c'est de dire, il ne faut pas se décourager. Parce qu'au début, ce n'est pas facile. C'est vrai, ce n'est pas du tout facile. Après, on apprend à lire sur les étiquettes, on apprend à lire tous les composants, tous les ingrédients. – Ça doit être un combat, ça doit être énorme. Parce qu'on voit les composants sur les paquets de gâteaux, par exemple, c'est écrit, il y a plein de choses écrites, toutes petites en plus. Donc il faut, ça loupe, et puis aller au magasin et se dire, bon, voilà, dès que je vois tel ingrédient, je ne prends pas. – Voilà. – Et ça veut dire que toute la famille n'en prend pas, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait dans le placard, quelque part. – C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye. Mais ça donne plus de joie aussi, parce qu'on fait beaucoup de préparation maison. Chez les amis, dans la famille, ils ont pris l'habitude aussi, ils savent. Là, maintenant qu'il a 5 ans, il commence à aller chez les amis. Avant, il n'allait pas. Enfin, pour nous, c'était un peu emboissante. – Oui, c'était difficile, oui. Parce que sinon, il fallait partir avec un mode d'emploi pour les parents qui a accueilli l'enfant allergique. – C'est le cas. – C'est le cas. – C'est le cas, là, par exemple, il va aller à un anniversaire. Je suis en train de voir avec la maman ce qu'elle va préparer pour essayer de lui préparer quelque chose… – De différent. – Tout en restant pareil. – Oui. – C'est-à-dire, si elle fait des pâtes, je vais faire des pâtes, mais je ne vais pas mettre de beurre, je ne vais pas mettre de crème. – D'accord, donc il aura son plateau spécial. – Voilà. Donc c'est pour ça que dès qu'il est rentré à l'école… – Là aussi, c'est un dialogue avec l'école, avec la cantine. – Avec l'école, j'ai tout de suite fait ce qu'on appelle un PAI, un projet d'accueil individualisé, qui est quelque chose de très formel, de très cadré, qui se fait avec le médecin scolaire, qui se fait avec la directrice d'école, qui se fait avec l'enseignant, la cantine, pour que l'enfant soit accueilli dans de bonnes conditions, qu'il ne se sente pas trop différent et qu'il puisse continuer quand même à être comme ses camarades. Parce que sinon, c'était, entre guillemets, l'exclusion, c'est-à-dire qu'il fallait que nous, on le sorte le midi. – Et qu'il rentre manger à la maison. – Voilà, c'est ce que font certains parents. – Alors justement, l'un des objectifs de l'association, c'est d'aider tous ces parents qui ont des enfants allergiques ou qui eux-mêmes sont allergiques et puis finalement, à la fin, on ne sait plus quoi manger, on ne sait plus quoi acheter. Donc c'est donner des clés pour que les gens puissent avoir une vie un petit peu plus simple. – Oui, en sachant qu'aussi, j'ai été contactée par des gens qui venaient de Métropole, qui sont des adultes allergiques et qui me disaient, bon, moi j'ai mes habitudes là-bas, je sais que je peux trouver ma farine de telle marque, etc. et voilà, ici je n'ai pas. Donc je leur ai donné des repères ici sur ce qu'ils pouvaient faire. Il y en a qui étaient très angoissés, qui ont emmené leurs médicaments en se disant, ben ici je n'ai peut-être pas retrouvé et tout. Ici, il y a des médicaments, mais ils ne sont pas beaucoup remboursés ou ils ne sont pas remboursés du tout. Là, j'ai amené par exemple ce qu'on appelle l'anapen, qui fait partie de la trousse du PAI, c'est-à-dire du projet d'accueil dans l'école. Donc les enfants qui sont allergiques, ils se baladent avec une trousse où c'est une dose d'adrénaline qui peut sauver la vie de l'enfant. Ça coûte 6 800 un franc, parce qu'une allergie, ça peut être grave au point d'en mourir. Oui, puisqu'en fait, l'enfant va faire un choc anaphylactique et il va s'étouffer, il ne va plus pouvoir respirer. Parce que c'est quoi ? C'est les tissus qui gonflent et donc la respiration ne passe plus ? L'air ne passe plus ? C'est tout simplement... En fait, l'allergie, déjà au départ, c'est une réaction anormale du corps. C'est-à-dire que le corps qui normalement doit accepter tous les aliments, quand il se retrouve en présence de l'aliment interdit, qui pour lui n'est pas accepté par le corps, il se dit que ce n'est pas normal, donc je réagis. Donc il peut réagir par de l'eczéma, par de l'urticaire, par de la rénite. Les yeux rouges. Les yeux rouges, le nez qui coule. Les éternuements. Oui, l'eczéma, c'est-à-dire l'enfant va se gratter ou alors il va dire ma langue me gratte, ma langue me gratte beaucoup, je ne me sens pas bien et il va vomir, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est des petits signes avant-coureurs, ce n'est pas forcément dû à l'allergie, mais si c'est à répétition, il ne faut pas hésiter. Là, il faut s'inquiéter et aller voir un allergologue. À consulter, oui. Son médecin, son pédiatre, dans un premier temps, puis l'allergologue. Il faut savoir aussi que quand on est face à ces symptômes-là, ça peut être l'allergie. Il faut peut-être parfois réagir très vite. Des personnes qui ne savent pas que l'enfant est allergique se retrouvent tout de suite au CHT pour un choc anaphylactique. Alors qu'en fait, on pourrait très bien... Et ces médicaments... C'est ce à quoi sert votre association, en fait. C'est prévenir tous ces... C'est faire beaucoup de prévention. Et je me dis que la prévention, c'est mieux que de faire du curatif. Donc il faut au maximum essayer de prévenir. Et plus on prend ça tôt, plus on a des chances d'améliorer les choses plus tard. Alors on ne dit pas que tous les parents doivent aller avec leur bébé voir un allergologue. Non, non, non. C'est vraiment si vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il régurgite, des apparitions de rougeurs ou de plaques sur la peau. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut se dire peut-être que ça vient d'une allergique. En sachant aussi qu'il y a un facteur héréditaire. Ah bon. Alors si on a une grand-mère ou si on a une maman qui est allergique, il y a des chances qu'il soit allergique. Mais est-ce qu'il va être allergique à la même chose ? Par exemple, ma mère, elle est allergique à tout ce qui est pansement. Est-ce qu'au niveau de l'alimentation, je dois m'inquiéter ? C'est plus peut-être l'alimentaire. C'est-à-dire que si on a une allergie, là par exemple dans mon cas, c'est au niveau de la grand-mère de mon mari, enfin des frères et soeurs de ma belle-mère, il y a l'allergie au lait. Il y en a deux qui ont l'allergie au lait. Ah oui, donc c'était... Et en plus, de l'autre côté du papa aussi, il y a eu aussi des allergies au lait. Donc ça a passé notre génération. Mais ensuite, mon fils a déclenché tout de suite... Alors une fois qu'on est allergique, on l'est pour la vie ? Pas forcément. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur héréditaire, il y a le facteur de l'environnement, il y a le facteur alimentaire, il y a toutes ces choses-là. Le fait de notre mode de consommation aussi qui évolue, qui change, qui fait qu'il va y avoir de plus en plus d'allergiques. Au niveau de l'OMS, c'est la quatrième maladie. Oui, on sait à peu près combien de gens sont allergiques ? Non, j'ai commencé à travailler avec la CPS pour avoir des chiffres, mais ce n'est pas évident parce que... Les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas et parce qu'en fait, ce n'est pas au niveau de la santé aujourd'hui une priorité et qu'il faudrait qu'en fait, ils ajoutent ça dans leurs indicateurs puisqu'ils ont des scoring, ils ont des indicateurs pour les différentes maladies. Je sais que l'obésité, c'est une priorité. C'est une grosse priorité ici. Mais par exemple, pourquoi pas, dans ce qu'ils font au niveau des statistiques, rajouter l'indicateur de l'allergie et comme ça, on aurait un peu plus de statistiques parce que là, ce ne sont que des choses que moi, je vois au quotidien en allant voir les différents médecins. Je n'ai pas de globalité. Alors, quoi qu'il en soit, tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, quand on a préparé cette émission, on a essayé d'avoir quelqu'un en langue thaïsienne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des familles qui sont peut-être, qui ont des enfants allergiques ou même des adultes allergiques et qui ne le savent pas. Je confie. Puisqu'ils ne sont pas dans l'association. Ce n'est pas possible. Ou alors, il y aurait une sorte de microclimat et les thaïtiens ne seraient pas touchés. Non, ils sont... Ils sont aussi touchés par les allergies. Donc, si ça vous arrive, vous pouvez appeler Sandrine. Je vais vous donner son numéro de téléphone. Le 79 17 79. Autrement, vous allez sur le site, vous aurez déjà quelques réponses à vos questions. C'est www.afpral.fr. Il y a également une page Facebook et c'est tout simple. C'est AFPRA, l'association française pour la prévention des allergies. Autrement, 79, pardon, 17 79. Et vous retrouverez toutes ces informations sur notre page Facebook. Pour terminer, Sandrine, est-ce qu'il y a un bureau où on peut vous rejoindre ? Est-ce que vous tenez une permanence ? Parce que j'imagine que vous êtes maman mais que vous ne vous occupez pas que de l'association. Alors, est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous où on peut vous retrouver ? Annuellement, on fait une journée d'allergie mais c'est vrai qu'en me joignant par téléphone, on peut faire des dons ou collaborer bénévolement ou lorsqu'on va faire des événements, on a l'intention cette année de faire des événements dans les écoles pour informer les cantines et les écoles. Donc, si par exemple, il y a des écoles qui sont intéressées de me voir participer comme je l'ai fait pour des événements d'infirmières qui faisaient des formations, et à ce moment-là, on vous contacte directement. et je viens pour faire l'information. Et s'il y a des parents qui parlent en langue thaïsienne et qui voudraient bien revenir sur le plateau aussi pour parler de l'association, ce serait merveilleux. Merci Sandrine. Merci beaucoup de m'avoir invitée.